Bonjour, c'est Ressa de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Malgré les dénégations de l'intéressé, un accord à l'amiable a été conclu avec la chanteuse pour clore l'affaire. Le lundi 25 mars, les propriétés de Pédidi à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionnées par les autorités fédérales, dans le cadre de soupçons de trafic sexuel. Bien que le rappeur et homme d'affaires ne se trouvaient pas chez lui au moment des perquisitions, ses fils Justine et Christian ont été appréhendés et menottés lors du raid. Des vidéos ont montré P. Didi errant près de l'aéroport de Miami peu après les perquisitions, ce qui a alimenté des spéculations sur une éventuelle fuite hors des États-Unis. Sortant du silence par le biais de son avocat, à Rondière, P. Didi a fermement dénoncé les perquisitions, qualifiant l'utilisation de la force militaire de « recours excessif ». L'avocat a également critiqué le traitement réservé au fils de P. Didi lors de l'opération. Il a déclaré que cette « embuscade sans précédent » était le résultat de poursuites civiles basées sur des accusations non fondées et a affirmé l'innocence de son client. Soulignant qu'aucune des allégations portées contre lui n'a abouti à des conclusions de responsabilité pénale ou civile. Il est à noter que P. Didi fait face à plusieurs plaintes pour agressions sexuelles, dont eu l'eau civile à New York l'accusant de viol en réunion sur une mineure de 17 ans en 2003. Allégations qu'il nie Fermement N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.